Ce cours vise à une meilleure intelligence de la foi afin de mieux la vivre et de mieux la dire aussi. Il s'agit d'entendre comment la tradition de l'Église exprime sa connaissance de Christ. L'homme qui est proche du Père, qui se reçoit du Père, qui porte la vie du Père, de telle sorte que quand il donne sa vie, quand il donne de sa vie, il donne la vie au monde. C'est ce qui motive la foi de l'Église, qui décide de toute définition dogmatique. En cet homme d'humilité réside la plénitude de la divinité, de telle sorte que le voyant, nous comprenons le Père et Créateur du monde, et nous quittons les idoles qui conduisaient à moins aimer et à ne plus espérer. Pour l'étude, nous allons procéder en trois temps. Tout d'abord, nous allons considérer la confession de foi actuelle dans des termes presque courants, tels qu'elle se dit dans les textes de Vatican II. C'est le lieu de nos questions. À partir de ces questions, nous relirons ensuite les Écritures et chercherons à comprendre quelle est la connaissance du Christ qui se dit en elle. Les Pères de l'Église en donnent une première interprétation qui se formule dans les grands conciles christologiques. Nous aborderons le fait et le sens de la résurrection, la façon dont la dynamique de la résurrection conduit à l'affirmation de la foi. Enfin, nous en viendrons à la christologie contemporaine qui, en tenant compte de la tradition de pensée de l'Église, s'attachent tout particulièrement à l'identité historique de Jésus ainsi qu'à son identité narrative, relationnelle. Là, la dimension existentielle est engagée, la dimension spirituelle, et nous verrons comment. Il s'agit là d'un cours magistral, mais qui laisse la place aux questions et aux échanges entre étudiants, puisqu'il s'agit bien d'exprimer dans ses propres termes la foi de l'Église et la fécondité historique qu'elle permet. Ce cours doit s'accompagner d'un travail personnel, de lecture pour le moins d'un des livres indiqués dans la bibliographie, la reprise du cours, la formulation des questions. Il peut se terminer par une validation sous forme de dissertation ou d'un oral en fin de semestre. Sous-titrage Société Radio-Canada